Vous soyez bénis au nom de Jésus, vous êtes ici au centre de prière pénuelle de Thibaut. Nous avons eu une prière, une prière par la grâce de Dieu. C'est pratiquement 11 heures que nous nous sommes séparés, surtout que sachant que je viens de l'homé. La seule chose que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ne pensent pas que je suis un être humain. C'est ce qui fait qu'il y a des confiants entre vous et moi. Et la deuxième chose que vous devez aussi comprendre, c'est que je suis prophète. Donc je n'agirai pas en fonction de ce que vous voulez. Et que moi je suis différent du pasteur. Le pasteur et le prophète sont différents. C'est pour cela que je n'aime pas trop me familiariser. Parce que quand vous familiarisez tous les gens, ils ont l'impression que le prophète doit faire ce qu'il veut. Moi, vous pouvez venir, tu peux me dire, non, ne reçois pas la personne. Or, notre spécialité, c'est la description des oeufs de la sorcellerie. Voilà. Et vous pensez que c'est le même matin, là, je suis aubergé, aubergé, pour faire une sauce. Ça, c'est rapide. Quand tu vas au marché, pour acheter au berger, tu sais où on achète au berger, tu sais où on achète au marge, où tu viens, où tu viens, où tu viens, où tu viens, où tu viens. Or, quand vous venez ici, nous, comment neutraliser, détruire les sorchers que vous suivent ? C'est ça, nos combats. Alors, si vous faites un problème, vous dites, non, j'allais le voir, j'attends de Ticota, j'allais le voir. Ça, ça serait difficile. Vous, moi, on ne pourra pas s'entendre. Parce qu'en fond, d'être ici, il y a des combats que je lis, d'abord, pour être ici. Amen. Voilà, c'est pour vous libérer psychologiquement. Parce qu'il y a des gens, le progrès, je ne peux pas donner le progrès à 9 heures, je peux donner le progrès à 19 heures, je vais être là à 22 heures, je vais là à 23 heures. Parce que je dépends de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui me conduit. C'est Dieu qui me conduit et le combat, là, ce n'est pas un musulman. Si Dieu vous permet de vivre ce que j'ai vu, une seule minute, vous allez peut-être pleurer. Le fait même d'être ici, toutes les confléris, toutes les confléris, c'est maintenant ça pour m'attaquer. Et chaque jour que Dieu fait, je suis l'option de beaucoup d'attaques. Donc, avant de bouger, ce n'est pas parce que je suis le prophète Krasso que je vais me baser sur les expériences passées, vous dire, ah, d'accord, comme je suis le prophète, bon, ça va aller le petit contact. Non, ici, ce n'est pas comme on va voir un médecin. Vous, c'est déjà un programme charnel, humain, on va voir le médecin, ça va le petit coup d'arbre, il finit, il nous reçoit, il ne va pas nous appeler au fur et à mesure. Non, ici, c'est un ministère, c'est spirituel. C'est ce que les gens doivent comprendre. Soyez vraiment dans le système spirituel. Et quand vous venez rentrer dans le système qui est mis en place, on vous dit, quand vous venez ici, c'est parce que vous avez des soucis. Moi, je ne veux pas plaisir aux gens. C'est vrai que même ici, les bouteilles, là, c'est en vente. Si j'étais un commerçant du, je l'ai là depuis 17 heures, vous faites vendre des bouteilles. Mais oui, je vous ai posé, mais parce que c'est toi qui as besoin de moi. Si je te dis, prends 50 bouteilles, tu vas prendre. C'est toi qui as besoin de moi, tu ne prends pas, je les appre, c'est toi, je mets ailleurs. Mais oui, c'est toi qui as besoin de moi. Et je dis, mais ton problème nécessite 50 bouteilles, oui, ça nécessite 20 bouteilles. Tu vas mémurer, manger ça. C'est toi qui as besoin de moi. Mais moi, je ne veux pas dans le faux. Comprenez que je ne veux pas dans le faux. Notre boulot nécessite qu'on soit dans le vrai. Parce que c'est un boulot qui est très délicat. Allez arracher quelqu'un entre la main des sorties. Vous savez ce que je vous avais dit ? Quelqu'un, son mouton, tu le prends. Tu le dis, mais il veut manger. Son ici attrape. Vous savez ce qu'on appelle son ici attrape, quelqu'un. Amen. On ne joue pas avec ça, avec les sorcelleries. Je ne sais pas comment on arrive. On ne joue pas avec les sorcelleries. Le monsieur a attrapé son bouton, il doit venir enlever. Il va te laisser tranquille. Le monsieur a détecté là-bas. Il a détecté. Et puis il va te laisser. Il va attaquer celui qui a venu enlever le bouton. C'est ça le problème. Donc quand vous venez ici, soyez patients. Il faudrait qu'on vous enseigne ça. La dernière fois, je vais partir à l'homé. Non, le prophète. Non, moi je ne viens pas pour faire du semblant. J'apporte quelque chose qui est très important et je combats l'esprit de la sorcellerie. Amen. Vous savez, vous savez pas, peut-être vous attendez parler de sorcellerie, mais vous savez pas ce qu'on appelle attaque de sorcellerie. Si je dois danser quelqu'un qui te rencontre, tu en fuis. Parce que je vois, c'est trop terrible. Ma vie est toujours menacée. Oui. Ma vie est toujours menacée. Je suis à table et puis je vois des choses. Il y a des choses que je dois détruire. Donc si vous venez ici, que vous voulez que nous ne le professez, non, moi ce n'est pas l'homé. Et pour ça, on peut me faire pas là. Pour ça, on peut me faire pas là. Parce que je ne suis pas venu faire plaisir à quelqu'un. Si vous voulez me faire plaisir, je ne serais même pas ici. Je serais en deux avis, en train de partir. Et puis je vous laisse tranquille, je viens, je vous salue. Et puis je suis parti en deux avis. Parce que moi, mon travail de faire, c'est par le mouvement. J'affronte les sorcelles. Et ça vient beaucoup de fierté. J'aime mon travail, ça vient beaucoup de passion, j'ai fait ça. Et le domaine de la sorcellerie, ce n'est pas amusement. Amen. Quand tu viens, tu viens ici. Le sorcelles, immédiatement, c'est moi, il cherche à attaquer. Donc soyez patient. Amen. Même si tu as resté une semaine, deux semaines, ça nécessite beaucoup de patience. Il faut la patience. Amen. C'est tout. C'est ça le ministère prophétique. C'est la patience. Et si tu n'es pas patient, il serait difficile. Pour obtenir beaucoup de choses. A l'image de Nahman. Nahman qui est parti, voit Élisée le prophète. Pensant qu'Élisée le prophète allait être chanté pour le recevoir. Alors, l'Élisée avait sorti de l'Asie qui lui donnait les instructions. Et cela a énervé. Alors, vous verrez ici, quelle est l'action qui doit être décanter notre situation ? C'est ce qui est plus important de tout ça. Amen. Voilà, puis Dieu bénisse. Amen. Je ne suis pas tellement ordinaire, je ne suis pas le prophète, c'est celui qui m'a sous l'enregistré. Et Dieu bénisse. On va tourner dans l'occasion de Paris-Soulois. La grâce des dieux, j'ai les différents communiqués. Il faut dire que notre culture est suivie. Elle est suivie par 168 pays. Donc, de temps en temps, les gens ont besoin des informations. Je vais d'abord parler de notre anniversité de Paris, c'était le président. Ça a été juste un mariage, un décalage. On devait arriver justement dans la première semaine. Je suis en train de croire que Dieu me convainc de faire la paix ici, avant les paix. Voilà, je ne vais pas en faire avec cette discussion dont je vais parler. C'est un église. En même temps, nous sommes en église. Donc, il y a des choses, même si c'est en France, c'est pour ça. Il y a aussi la paix que nous avons décidé d'organiser. J'ai été convaincu, quand je rentrais dans ma chambre, le Seigneur m'a dit, faites la paix avant de bouger. Voilà, dans moi, je suis l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas comment c'est Paris, il y a couru, il y a parti. Mais en même temps, merci pour le comité d'organisation en place. Je vais dire merci à Soumou. Je vais aussi dire merci à Diamant. Je vais aussi dire merci à Naomi, maman Naomi. depuis l'Allemagne. Je vais dire tous ce comité d'organisation qui s'occupe de ma venue de l'autre côté, au milieu de la France, et que Dieu vous bénisse. Et bien, je veux l'occasion de donner tous les contacts. Je l'ai déjà fait de pousser, en donnant les contacts. Il faut dire qu'il s'entraîner très, très, en train de très peu s'organiser. Et en même temps, j'ai appris les 5-6 personnes pour appeler. Et les pasteurs qu'on fait bloc, on est en train de pouvoir s'opposer à ma venue, à Paris, à quelque chose. Je ne sais pas ce que le monsieur, eux, il a commencé à battre le monsieur. Les gens connaissent un peu son âge de Paris, moi ça ne m'intéresse pas. Je ne le connais pas ce monsieur, je ne le suis pas envers à toi. Tu es pasteur d'Amoury, tu es à Paris. Moi je ne vais pas avoir ce que toi. J'aimerais que tu laisses un peu les gens de l'Évangile. Mais on ne s'oppose pas à un ministère. J'ai décidé de venir à Paris. Les gens ont pris les choses en main pour régler. Et si tu es sage, il faut quitter dans ça. Parce que tu risques de tomber. Si tu es sage, et si vous êtes sage, parce que vous anarquez les gens à Paris, c'est votre système. Je suis obligé de parler de ça. Vous venez où vous anarquez les gens, ce qui vous intéresse c'est les euros. Prendre l'argent avec les gens, les anarches, c'est ça qui vous intéresse. Pourquoi le prophète arrive à Paris et ça vous effraie ? Pourquoi ça vous effraie ? Pourquoi ça vous effraie ? Vous appelez les gens, vous les mettre les bâtons dans le corps. Bref, tu ne me dis absolument rien. Moi tu ne me dis rien. Parce que tu as besoin, si tu es vraiment un serviteur de Dieu, tu n'arrais même pas faire ça. Voilà, donc merci à ce comité d'organisation en place au niveau de Paris. Mais en même temps, c'est trois villes de la France. Et je remercie parce que je suis en tout seul travail avec le comité d'organisation. Nous avons Paris, nous avons aussi Bordeaux, nous avons Marseille, nous avons Lyon. Et les salles sont déjà réservées. On nous a déjà monté tous les documents, tous les papiers. Et c'est déjà bien fait. Il y a un service d'accueil et tout ça. Notre résidence est déjà trouvée dans toutes les villes que je viens de citer. Tout est fait après. Ce n'est pas une question de truc, mais ça va se réaliser. Je vais bientôt. Mais en même temps laisser le prophète faire la Pâque ici. Voilà, parce qu'il a été convaincu de faire la Pâque avec cette petite église. Voilà, je ne vais pas en France pour m'amuser. Mais en même temps, j'ai une église ici. N'oubliez pas que le prophète racontait l'église, même s'il est demandé constamment en France. Il faut dire qu'il y a un maté de vue sur le YouTube. Nous avons plus de 60 000 vues au niveau de la France par jour. 60 000 vues par jour. Ça veut dire qu'ils sont tellement suivis en France. Il y en profite aussi pour dire merci. Merci au pasteur Amichat depuis les Etats-Unis. Tout est déjà fait un prêt. Les papiers des Etats-Unis sont arrivés. Je salue aussi l'évangéliste Pandeni, qui était lancé caméraman au Père Capou, c'est vrai. Ce sont ces personnes-là qui sont en train de se mobiliser pour me recevoir des Etats-Unis. Et merci pour toute la communauté africaine depuis New York qui soit commencé à se mobiliser. Il m'a venu au niveau des Etats-Unis. Voilà, il y a aussi un assiste qui est venu de Londres. On a groupé les choses ensemble parce qu'il faudrait que les choses soient claires avec nous. C'est vrai qu'il a envoyé tous les papiers. Tu as ça ici ? J'ai pris ça. Tu as ça ? J'ai récupéré les papiers. Tu as ça ? Le président Saint-Main-Bourg-le-Gajon de faire un travail. Il est venu pour un travail. C'est vrai qu'il a envoyé une lèvre de l'ambassade. C'est ça ? L'ambassade de Côte d'Ivoire à Londres où l'ambassadeur, le premier, le premier, le premier en compte, le premier, le premier en compte, tout ça. Il y a même travers sa structure qui organise l'événement sur Londres. Donc il est là justement pour les papiers au niveau de l'ambassade. Ça va se régler. On a voulu que tu sois ici parce qu'il y a des choses qu'on a besoin de voir finalement. Mais ça, c'est important parce que c'est pas parce que c'est long que moi j'ai couru, que je suis sorti comme ça, que je serai à Londres. C'est la chose la plus sûre. Et comme tu es venu, c'est très bien. C'est comme ça, Diamant. Diamant est venu, la dame est venue de Paris. Je la salue. Elle est venue justement pour s'imprégner de cette inégalité. Elle est partie sur les choses. Veillez sur les papiers, veillez sur la salle, veillez sur l'organisation. C'est ça. Nous, ça nous motive. Sinon, au téléphone, sur le Skype, ça nous motive pas. Mais quand une personne qui est de délégation vient s'organiser, pourquoi il a laissé la première délégation de la France ? Parce que les gens s'en fichent de moi. C'est-à-dire que vous invitez quelqu'un, il est au Maroc, on vous dit de venir, ça n'intéresse personne. Non, je me dis non. Et en tant que vous venez de faire cotiser aux gens de l'Europe, qui est équivalent à 60 millions, pour que j'arrive, je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi si vous ne me prenez pas au sérieux ? Donc, j'ai une autre équipe et la dame. C'est la dame en question qui a pris sa compte et un autre fête qui a suivi qui chercha à organiser les terres sphères, la matière. Et c'est très bien fait. Tout est bien fait. Tout est pas pris sur le commun. Voilà. Donc, j'ai décidé moi-même de traiter la patte ici. C'est vrai qu'on avait donné la table du vin. C'est pour ça que j'étais là pour le bras. On a eu l'occasion, ce soir, travailler, le plus libre, de boire, c'est un chôpe. Mais c'est la l'homme. C'est la chôpe la plus sûre de ce mal-homme. Même le temps, même à Paris, je préfère Paris-Lombre. C'est pour ça qu'il est là, justement. Que tous les parcs s'écoutent. Que je sois à Paris, que je passe trois jours à l'homme, que je le vienne ici. Mais n'oubliez pas que j'aime la vie. C'est ça aussi. Il y a tous les sorciers en Afrique. Il faut, il faut, il faut, il faut, Amen. Au fait, notre présence en Europe, ce n'est pas pour aller s'installer en Europe. Non, c'est pour amener la diaspora. Parce que eux, ceux de Londres, ils ont vécu un événement terrible l'année dernière. Il y avait plus de combien de morts là? 15 morts toute l'année au niveau des Ivoiriens. Des Ivoiriens de Londres. Donc, il y avait toute une série de cascades, voyez? les sorciers, tuer les gens. Les gens peuvent. Ils ont peur en réalité, ils viennent en Afrique. Il faut les mobiliser, il faut les rassurer en fin qu'ils ne puissent pas abandonner l'Afrique. Amen. C'est pour cela que nous sommes rendus au Togo. Je suis allé la première fois, la deuxième fois, je suis parti avec le président. Cette famille est revenue. On a eu une famille, une grande famille, une très grande famille aisée. Les gens sont au Canada, aux Etats-Unis, en France, ils sont en même temps pharmaciens, dans l'afflention. Ils sont tous réunis au Côte d'Otogo. On a eu l'occasion de les mettre ensemble. On a eu l'occasion de prier. Et quand c'est comme ça, la délivrance d'une famille, on ne les met pas sur le YouTube. Mais il y a eu des bonnes choses qui sont passées. Par la grâce de Dieu, avant le temps, on était les invités de la télévision que nous vous laisse. Moi, les président sur le plateau, les gens nous cherchaient pendant deux jours. Ils insistaient jusqu'à la veille. On était obligés de me réveiller très tôt le matin. C'est une émission qu'on m'attendait ici qu'on appelle 6-8. C'est celui qui est dirigé par le fils du préfet d'ici. Donc, il voulait forcément qu'on revienne à la fin de l'émission. Parce que mon premier passage sur la tête de la chef togolaise, j'ai parlé aux mystiques, j'ai parlé aux potos. Et j'ai montré leur place. Amen. Donc, je suis en train d'organiser un débat avec les mystiques. J'aurais envie d'organiser ça dans le mois de juin pour que j'arrive au Togo pour que je montre au prince Gotou qui est Jésus-Christ. Amen. Alors, on a eu une émission du moment au Bénin. On est bien parti sur le Bénin au Togo. On partait évidemment sur le Bénin. Il y avait toute une délégation qui vous attendait. On a dit non, comme on a visé beaucoup d'énergie spirituelle, il fallait se préparer pour le Bénin et c'est très bientôt. Nous serons au Bénin près du Togo. Pourquoi ? Parce que c'est la base où il y a le mythicisme. Au Togo, au Bénin, c'est la base du Vodou. Et nos frères vont constamment au Bénin pour se protéger. Oh, quand vous regardez le Bénin, c'est le retard, pas possible. Pas possible. Ceux qui disent qu'on ait chance là, quand vous regardez dans le pays, comme nous avons vu le Togo, les voici et moi, on a vu que c'est pas possible. J'ai envie de dire, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, mais les Togo sont très gentils. Le président même veut créer une société là-bas. Il fabrique la Kéke, il a tous les problèmes d'alimentation. Il veut fabriquer la Kéke là-bas. Ils aiment bien la Kéke. Ils aiment bien la Kéke. Ils sont très sympas. Ils sont très sympas. Je dis en même temps merci à Ida et pour sa petite famille. Et merci à Marie et toute cette famille qui nous ont... Ils ont très bien reçu ça. Là, on était dans un hotel de trois étoiles. Très bien, les frères payés, le déplacement, tout était pris en charge par cette famille. La prochaine famille, la prochaine ville, je crois que le pays, ça sera le Cameroun. Le Cameroun, tout est déjà prêt. Voilà. L'argent des billets d'avion sont là. Je ne sais plus qu'on donne une date pour que les gens vaient dire vous serez à Yarrondé, vous allez détruire toute présence de la sorcellerie. Moi, ça m'intéresse de faire tout le Cameroun. Parce que les gens là-bas, la sorcellerie, c'est comme un jeu. C'est comme le Bénin. Nous devons encore un tour au Bénin en fait d'amener sensibiliser cette personne sur le plateau de télé d'Ogola, j'ai même dit aux gens qui ? Qui ? Quel prêtre Boutou qui va d'ici qui n'a jamais lancé n'a jamais fait un fétiche pour détruire quelqu'un ? Or, le Boutou en minant Bénin fétiche. À quoi ça servait l'Afrique, le fétichisme ? Rien. Rien. C'est des pratiques que vous devez laisser. Ce n'est pas une question d'une religion africaine, mais la religion africaine de Boutou la sapotique de quoi l'Afrique ? Nous parlons de Jésus-Christ et ces personnes de Jésus-Christ m'affrontaient. Ça prend moins que les gens parlent. Ah non, les gens parlaient. Ok, le prophète me mena sur le plateau de télé. Vous n'avez peur de venir l'affronter parce que Jésus est Seigneur. Dis Amen. Voilà, Jésus est Seigneur. Nous avons vécu un événement ce matin à Zaroco. Il y a un monsieur qui est mort de la pratique de sorcellerie. Le monsieur qu'on appelle Oragard, le vieux, il est mort. Il est mort ce matin à 8 heures. Je suis allé voir son corps. Je n'ai même filmé. J'ai ça ici. C'est devant vous on a dit ici. Toi, en 2012, c'est 13 ans, n'est-ce pas ? C'est 13. Nous sommes allés à Zaroco. Tu es venu, tu lui dis, tu es retournée à la Sous-Fillerie, tu es venu, tu es retournée à la Sous-Fillerie, il y a qu'à mourir. Or, à Zaroco, je perds ça. Le monsieur, il a fait, il prend les reins de sa fille pour faire un rognon. Rognon, puis la moyenne sauce à la chiche. Cette fille a commencé à s'enfler. Il est mal, il ne mange plus. On l'a pas dit, oui, c'est vrai, il l'a fait la sorcellerie. Non, ok. On ne se ment pas de Dieu. La vie dit que c'était notre race aimée, il est moins sonné. On fait comment? Il faut dire, moi, je ne suis même pas prêt pour sa délivrance. Non. Quelqu'un qui allait publier mon devant tous à Zaroco, si je retourne, il a tué 350 personnes. Il a fait des aveux, celui qui dégradait la laste, divo et iré. Quelqu'un qui allait dans le village, il m'a foutu, il avait me tué. Mais malgré ça, je l'ai récupéré. J'ai même dit à sa fille après, non, sa fille a commencé à l'aider et sa fille l'ouïse, sa aide, sa cause de l'aider. Je suis avec Elisabeth m'a connu. C'est à cause de l'ouïse. Sauf cela, mon parents, Sorgé, Issa, mangeaient d'âme. Cette année-là, on ne va pas s'amuser à ça. J'ai dit aux enfants, non, moi, j'essaie de bien faire tomber Sorgé. Lui, on n'a pas pu Gourdin. J'ai été convaincu de le chasser. Je lui ai dit, non, on ne peut plus t'aider. Parce que je t'envoie à Dieu. Or, Dieu avait entendu sur son cœur pour le faire tomber. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a des gens qui ont vu sur le cœur. Donc, quand il est quitté ici, c'est fini. Il n'a plus mangé. Sa santé s'est dégradé. J'ai fini la veillée. Sa femme m'approche lui dit, mon mari, il ne mange pas. Ça fait deux. Je lui dis, mais tu fais quoi? Ton mari, quand il mange, il va manger la chale. Il est censé qu'il ne mange pas. Il y a des filles priées pour lui. Pour qu'il mange? Pour qu'il mange, deux repars. il mange pour nous et puis il mange là-bas. Donc, si moi, c'est bon, on va faire carré, pour ici et là-bas. Quelques minutes après, on me dit, ah, il est mort. Je suis allé. C'est vrai que l'amour est triste. J'ai dit, la somme est triste parce que nous aussi, nous combattons, nous ne voulons pas que les gens meurent. Mais un sorcier qui ne veut pas se répandir, qui mange, vient de l'ordre. Mais tu as parti. Ton mari, il n'a pas parti. Hein? Il est parti où? Amortali. Il m'a insulté, il m'a traité d'imbécile, faux prophète. J'ai dit à son fils, bam, met-lui dans son village. Bam! Bam! L'est tombé, je suis suivi. Quelque temps, il est mort. Cette année, il n'avait plus m'amuser les sorciers. Vous, tu ne m'aimes pas, mais là, vous, tu viens. Amen! Vous activez la vie du maître, vous venez théoriser les gens qui donnent tranquillement, personnellement, qui doivent vivre. Vous les poursuivez comme on peut suivre. Vous voyez, quand vous voyez le film que les sorciers, réfléchissez un peu. Ce qu'il disait, heureusement que je suis invité de ce midi, le mardi. La chaîne ivoirienne a décidé de m'emméder sur le plateau de télévision à partir du mardi midi. J'ai dit, un matin bonheur, je vais faire ce midi pour leur expliquer. J'ai dit, mais une minute ou deux secondes, vous ne savez pas ce qu'ils les sorciers connaissent comme des gars. Les nus, les sorciers, les gens qui les sorciers, tuent. Et vous, ça vous diriez, vous pensez que c'est une question d'imagination. La sorciérie, non, c'est parce que tu as imaginé. Non, ce n'est pas une question d'imagination. ça existe, la sorciérie. Existe, c'est une réalité. Amen. Je lui dis, donnons la possibilité de parler de ça. Plus vous combattez la sorciérie, plus les gens la chose. On ne les combat pas, ils ne sont pas inquiétés. Regardez à ça aujourd'hui. Le monsieur, tous ceux qui essayent de faire, le monsieur les venait ici. On l'a regardé. Moi, il savait qu'il allait mourir. parce qu'il lui-même l'a dit, publiquez-moi, devant la lésor, s'il est récliné, il y a un bon élément. J'ai dit, j'allais voir son corps. J'allais voir son corps. Tu es sorti. Sa femme m'a pleuré, c'est une délivrance. C'est une délivrance. Il ne faut pas une délivrance là. C'est non. Non. Une personne est comme toi. Dieu peut l'éliminer pour te délivrer. Amen. Salut-moi, le pharaon. Pharaon laisse les enfants d'Israël aller adorer Dieu. Il dit non. Pharaon, Moïse lui dit non. Il a dû les laisser aller Israël à Cana. Non. Ok, Dieu a commencé à mettre sa machine en marche. Le châtiment, Dieu a commencé à châtiller, châtiller, châtiller. Quand Dieu a frappé son enfant, il a commencé à pleurer. Et puis, il a dit non, 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 je n'ai pas laissé ce peuple. Il a dit ce qu'il a fait à Pharaon sur l'armée. Il a fait tout ce pays dans la terre rouge. Amen. Cette année, il n'a pas m'amuser. J'ai dit, il n'a pas m'amuser. Vous avez vu le jeune homme là? Le jeune homme qui est venu la dernière fois, il est venu prendre notre huile. Il a l'abotage. J'ai dit, Harry, il ne faut pas laisser payer les visites bouteilles. Donc, toutes les bouteilles qui étaient là, il voulait récupérer et puis, des bruits, il ne sait pas. Qu'est-ce qui est dans sa tête? Il est né fou. Ah oui, il est venu ici. Il est né fou. Et j'ai répondu, il a parlé ici. Je lui ai dit, pardon, va mourir. On ne se ment pas de Dieu. La vie dit que ce qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera. L'être humain, l'être chouchou de Dieu. Donc, on ne joue pas. Non, il est venu de la côte et il faut qu'il détruise le pouvoir qui est dans l'omption du... Ah! Il prend une bouteille lui-même, il boit toute la vie de la bouteille. Il a fait des cercles donc, il est parti détruire le centre des arômes détruire ça. Et l'arrivée, il a fait des incartations dans la cour. Il a demandé la bouteille. L'autre a refusé. Il a dit, il fallait vous donner. Il n'est pas pas. Donc, il est venu ici, détruit, mais ça n'a pas marché. Dieu l'a fait brin. Il a fait une crise, il a l'air depuis tard, on a injecté ça ici, il a fait les aveugles, je vois qu'il était en train de mourir. Il n'a pas l'amévé, il va aller ailleurs, on ne le sublique pas de Dieu. Amen! Moi, je sais comment châtier, c'est parce que je n'ai pas envie de tuer par le monde. Ce n'est pas pour le tuer. Mais quand je sais que je suis fatigué, que tu m'amènes, il y a une nation que je fais chez toi et ça ne t'a pas pris. Je ne suis pas serviteur de Dieu. Demandez aux gens de Sarrago, je sais comment il est consacré le village de Sarrago, je sais ce qu'il est fait. Il n'y a pas un sorcier qui va s'il est mis par les manger. Non, il n'y a pas. Alléluia! Ne soyez pas inquiétés, il faudrait que je communique un peu là-dessus, parce qu'un sorcier de Dieu châtie pour gloire à Dieu. Et monsieur, c'est le châtiment de Dieu. Amen! Je ne veux pas le châtir, c'est le corps et le corps est là-bas pour demander les moyens ou les éveux de la vie, c'est le châtir. Amen! Je ne peux pas écouter le châtir, je ne veux pas vous prêcher parce que c'est les préches, c'est la très délire pour les délireurs. On s'appelle La délibrence, je crois, c'est le châtir. Ça, c'est la plus l'intérêt, c'est le châtir. Mais s'il y a eu eu prêché, il y a des délireurs si je la suis, ça ne fonctionne. moi je n'ai pas joué les démons quand il y a les démons il faut les chasser ils m'ont annoncé tout à l'heure qu'il y a plus de 30 personnes que je dois recevoir donc ce soir, ce soir, ce soir, je vais me consacrer à la réception mais quand vous venez dans un ministère de prophète s'il vous plaît, moi je n'aime pas qu'on me dit on me dit fais ça, non, laissez Dieu me conduire voilà c'est ça que je fais souvent parler avec les gens laissez Dieu me conduire en fait, de pouvoir recevoir mon ministère parce que mon ministère là, ce n'est pas un mouvement c'est d'affronter les sochilles Alléluia voilà, donc que Dieu bénisse tout à l'heure, on aura l'occasion de vous recevoir tout à l'heure on aura l'occasion de vous recevoir est-ce que vous êtes prêts à l'homme ? vous êtes prêts comment ? il dit tout à fait prêt vous allez trouver une maison à quel simone ? à quel simone ? à quel simone ? écoute, Président, il dit tout à fait un vrai Président, il dit tout à fait un vrai Boulogne on a les rémunérations, les salles voilà Moïtesta, Périlé, Périlé, Périlé ça va nous laisser tout le royaume nous attend nous attendons ici nous attendons ok vous avez pu nous expliquer ici amen sinon Paris, vraiment l'organisation c'est vrai qu'au départ vous étiez encore plus mais on voit l'occasion tout à l'heure de vous parler d'ici quelque chose amen voilà donc tout à l'heure j'ai la longue la chose la dessus tout à l'heure on voit l'occasion d'avoir des signes de travail pour que ça soit encore bien clair dans votre esprit j'espère parce que c'est longue qu'on va se lever maintenant par tout le monde nous allons justement prévenir les gens j'espère qu'on ne prend pas de l'argent aux gens avant qu'on arrive au final merci ça c'est difficile je n'ai pas compris je n'ai pas compris je n'ai pas compris ou que le prophète arrive on va déjà écrire sur mon Facebook j'ai une jeune 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 s'appelle Eva qui m'a dit dans les polices les gens prennent la règle mais comme toi tu n'en vas pas après je dis Eva j'ai dit Nasis ne m'a pas dit ça voilà Nasis alors les gens veulent prendre le millage de prophète prendre la règle moi ça c'est passé à Paris parce que là on en est là je dis ça et j'ai dit il a travaillé très bien celui qui va vous dire en France maintenant quand le prophète Grasso arrive donnez telle chose, dites non non c'est comme ça peut être en salle quand il y a un pays de gens qui va se faire sentir ok, vous pouvez contribuer sinon le prophète arrive, il faut contribuer pour moins 60 millions on a dit aux gens, il faudrait que le prophète soit là parce que la priorité, c'est ça qu'on a dit à la première vue la priorité, c'est que le prophète soit là et que les choses se passent très bien ils disent non, il faut qu'on continue d'abord qu'on ait l'argent pour que le prophète arrive j'ai trouvé que ce n'était pas juste Amen, voilà, donc Dieu bénisse il faut servir Dieu dans l'honnêteté et ça c'est important, par le moment il faut être honnête et ça c'est important il faut être honnête nos frères qui d'ici, en Côte d'Ivoire ils arrivent là-bas il y a l'argent aussi, il a salué Église sinon l'œuvre de Dieu, il y en a ici il y a à Sarocou, il y a Toi, il y a Iri plein de gens sont venus mourir, vous quittez Paris vous quittez Paris, il fallait prendre l'argent là le prophète arrive, les gens commencent à parler parler non, comme ça mais ça veut dire qu'il est des frères, c'est bon j'ai dit au comité d'organisation c'est tellement intéressant parce que je sais que, je savais déjà tu m'as déjà parlé des pasteurs sorchers de Paris donc ceux qui ont commencé à sortir de la réserve pour leur adieu, donc le pasteur d'Apoury lui il s'est affiché pour dire je ne dois pas venir et pourquoi ? on nous demande pourquoi il va y avoir il appelle les gens, il ne faut pas qu'ils viennent ici mais pourquoi ? donne l'explication, il ne peut pas donc tu es sorcier les gens ne sont pas délivrés, ils viennent son sorcier parce que celui qui combat crassot, c'est qui les sorciers voici le Bénin, allez-y, vous n'avez pas de Bénin pourquoi c'est Paris qui vous intéresse ? allez-y au Togo, vous allez parler devant les mecs vous allez comprendre, le Togo on ne s'amuse pas quand j'ai fini ma première mission de Togo et parce que c'est le nom de Dieu pour que j'ai pris pour c'est la première fois que vous voyez un homme de Dieu parler vers vos doux et puis leur donne rendez-vous le lendemain il ne vient pas, personne, ok il ne faut que vous prie vos doux encore eux, ils savent quand ils parlent vos doux ils sont dans ton église, ils vont tomber Amen voilà, il y a l'Afrique qu'on doit évangéliser moi je parle justement en France pour sensibiliser la diaspora vous amenez un benspire en Afrique moi ça m'intéresse le sujet de de l'ombre parce que toute la communauté ivoirienne juste quand même l'ambassadeur a dressé une lettre où l'ambassadeur prend le billet d'avion en compte justement plus que les gens ont vécu une expérience les gens peuvent venir en Afrique il faut aller les délivrer, les rassurer que l'Afrique n'est pas d'une merde parce que les gens pensent que l'Afrique c'est synonyme de sorcellerie mais c'est vrai, c'est pas moi parce que les gens ont vécu des expériences mais il faut aider tout le monde on a toujours, on a besoin de vous faire développer la vie Amen on a que Dieu bénisse mais ce qui m'a abouti soyons racinés dans Jésus vous comprenez la vie dit que de chercher le royaume des cieux et sa justice c'est ce que nous devons rechercher le royaume des cieux et sa justice et tout chaud vous sera donné à dessus vous comprenez que ça dit ? quand vous cherchez le royaume des dieux vous serez obligés de marcher selon Dieu alors celui qui ne cherche pas le royaume des dieux Dieu ne lui donne pas la protection on dit Amen ? Amen les gens viennent là il faut que le professeur soit prie pour moi ok et puis toi tu te retournes dans la merde tu es dans le vol tu es dans la drogue comment tu vas te protéger ? or la vie dit que l'ange détenait tant pour le suivre de tous ceux qui les craint et les arrache du danger vous comprenez ? la vie dit que de chercher le royaume des cieux et sa justice le prophète peut même prier pour toi s'il n'est pas c'est ce qu'il disait aux gens souvent tu m'appelles pour dire non vous savez prophète moi je suis de telle religion je dis ça ne m'intéresse pas appeler Jésus-Christ ce n'est pas une question de religion c'est une vie or si tu me sollicites il y a quelqu'un qui fait ça or si tu n'en as pas Jésus il sera difficile de te protéger non ton huile là seulement mais je lui ai dit non lui il est dans une quand je dis ça aux gens ils comprennent je lui ai dit il est lui tu es dans une Alléluia or Jésus-Christ c'est plus que la religion c'est une vie qu'on n'a pas Jésus on a des problèmes on a des problèmes mais Dieu il protège on dit Amen Dieu il protège le Seigneur arrive à vous avoir parce que vous n'êtes pas dans Jésus c'est-à-dire on va à l'église on chante ensemble louons le Seigneur il est vivant ensemble louons le Seigneur il est vivant quand tu sors de l'église c'est fini tu danses Bachelier 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 tu m'en fais les Bachelier tu te fais des conneries dimanche je viens tu ne vas jamais te protéger c'est qui tu fais à l'église ici et ça doit continuer dans ta vie vous comprenez ? c'est une question de vie il doit y avoir une différence entre le chrétien et le païen c'est pour ça que la Bible dans l'Église 59 non la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop du bon temps mais c'est ça pour lui pour pécher qui met une séparation entre nous et nous c'est-à-dire si Dieu ne te sauve pas pour te remettre en cause c'est pas le prophète c'est toi-même qui brise le vie de protection Amen c'est vrai que son fricheur c'est vrai mais Dieu ce qu'il a besoin de nous c'est que le cœur soit totalement Jésus ton cœur soit totalement Jésus Amen est-ce qu'on m'a bien servi ? Dieu est tellement fidèle Dieu est tellement fidèle vous savez Jésus lui-même a donné sa vie à la croix il a donné sa vie c'est un sacrifice or si tu ne payes pas le prix tu ne veux pas payer le prix il sera difficile à Jésus je me suis révélé à toi les gens c'est vrai ils veulent aller à l'église ils ne sont pas prêts pour le sacrifice ils ne sont pas prêts à se séparer elle est maîtresse elle ne m'est pas laissée parce que le monsieur est dans le temps or Dieu est béni Amen or Dieu est béni Alléluia Amen est-ce qu'on a bien saisi ? Amen si vous continuez dans le péché Dieu va vous châtir il ne va jamais vous protéger or la Bible dit que l'ange de l'éternel tombe au-dessus de tous ces clés craignes et les arrache du danger on dit Amen Dieu protège Dieu les protège Amen seulement il n'y a pas peur parce que je sais qu'il y a Jésus dans ma vie il n'y a pas peur des sorciers les chers sorciers me retorchent les chers sorciers retorchent quand les gens se demandent de me voir pour moi en train de parler c'est une première c'est une première que quelqu'un est individu Amen oui c'est le rang de l'église l'église a le pouvoir sur la sorcierie on dit Amen l'église a le pouvoir sur la sorcierie quand Jésus dit tout pouvoir m'être donné dans le ciel et sur la terre je vous envoie je ne sais pas pour s'asseoir mais que vous défiez le prophète des paroles c'est que vous défiez le vodou le fait tomber au nom de Jésus Amen parce que nous avons le pouvoir au nom de Jésus et soyez Amen le sens n'est rien pourquoi ma peur d'un sens-ci que Jésus a vécu la croix dis à quelqu'un révoit ta position révoit ta position non depuis le prophète a prié pour moi je ne vois rien mais il faut révoit ta position révoit ta position ce n'est pas question du prophète est-ce que tu as changé de vie souvent les gens on verse lui la nuit il s'entrape une pute il commence à l'embrasser lui on l'a versé chez toi tu vas gâter ça avec une pute on verse lui sur toi tu vas dans le temple de Satan où il est Satan il est là oui il regarde c'est chez moi venez tu dis l'église tu vas dans le temple de Satan et tu penses que tu vas avoir effet il y a la vie du monde et puis il y a la vie de Dieu ce n'est pas pareil ce n'est pas la même chose vous savez quand vous quittez la porte du vent vous partez au cas vous savez que vous êtes autour dans leur système dans leur nom de parler dans leur système le truc le vacil est fatigué il s'est fâche parce qu'on ne peut pas manger bien il faut manger à la poumère on en cherche on en cherche on a fait on cherche toute une nuit on est à un restaurant on va aller chez on va on lui s'est fermé on va et bien il ne mange pas dans nos trucs donc ça c'est faire Amen c'est comme ça le système de Dieu quand tu es dans le Seigneur c'est le système de Dieu tu dois faire des fois pour marcher selon Dieu tu ne dois plus avoir cette vie du monde dans toi et c'est l'effort que tu dois fournir pour te séparer du monde or celui qui aime le monde est du diable est ce qu'on va dire ça dit celui qui marche selon le monde est fils du diable c'est ça que la vie cherchons le royaume de Dieu recherchons le royaume de Dieu pour rentrer dans le royaume de Dieu il y a des choses auxquelles nous devons nous séparer nous devons nous séparer de ces telles choses c'est ça que Jésus dit celui qui aimera telle chose telle chose c'est un renoncement qu'on décide d'accepter Jésus c'est un sacrifice qu'on doit faire c'est séparer de ces telles choses ah mon mari mon copain il a vêté tu es obligé Jésus a payé le prix à cause de nous vouloir chercher des formes d'éliminés bandits voyous délinquants Jésus a la croire toi tu n'as pas des sacrifices c'est quoi ? tu n'as pas des sacrifices on ne veut pas faire des sacrifices non on ne veut pas pourtant Jésus a été humilié non si il fait ça mais si il y a toujours un prix à payer pour le royaume de Dieu pour rentrer dans le royaume il y a toujours un prix à payer quel est ta part le sacrifice c'est ça ton problème tu n'es pas prêt à être le sacrifice donc Dieu te regarde dans ton état Dieu ne peut pas agir Dieu ne peut plus te protéger qu'elle est censée s'élève contre toi Dieu le regarde agir dans ta vie Dieu le regarde en train de te terroriser Dieu le regarde en train de te malmener même dans ta chance parce que ta vie n'est pas conformitaire à sa parole c'est le jour que tu décideras de marcher selon la parole de Dieu selon la protection de Dieu c'est ce que nous tout le monde se séparer de certaines choses frère il y a des bénédictions quoi ? s'il y a cette bénédiction il faut forcément abandonner certaines choses parce que Dieu ne bénit pas n'importe où oh je n'en fends pas dans la même chose Amen Dieu ne bénit pas n'importe où Alléluia tu veux revoir ta position tu viens Marie revois ta position tu veux une femme revois ta position Dieu ne peut pas te bénir dans l'état où tu es dans la dépravation où tu es tu sors de haut à nord à nord tu dis Dieu donne moi mon mari il va te donner quel mari tu as dit ça comment Dieu est comme vous mais c'est vrai ça dit qu'on pense que Dieu ne sait pas il n'est pas intelligent on n'est pas en point d'idiot non Dieu est très saint c'est la sagesse non demain Marie c'est lui qui fait la sévour Amen vous tu es là c'est vous or quand vous êtes marié c'est un choc qu'on doit faire on dit Amen Amen parce qu'avoir un nom c'est une bénédiction et ceci je dis aux gens ayez une personne qui a la crainte de Dieu si vous n'êtes pas une personne qui a la crainte de Dieu malgré ses moyens vous êtes tombé dans une prison à vie or la Bible dit que la sagesse la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse Dieu ne peut pas te donner une personne qui vit selon la parole de Dieu ne peut pas te donner un monsieur qui n'a pas sa crainte on dit Amen cherchons le royaume de Dieu hein mais cherchons tous le royaume de Dieu vous savez que la sange est le possible aujourd'hui parce que il n'y a pas les présences de Jésus qui est en nous il ne voyait pas les présences de Jésus qui est en nous donc il ne pousse qu'aujourd'hui il n'y a pas les présences de Jésus qui est en nous vous savez quand le possédé dans l'acte des accords ils sont les chassins des démons nous te chassons au nom de Jésus qui est pas de prêche nous te chassons le possédé a dit écoutez écoutez il est malade mais il connaît Jésus mais c'est qui il est Jésus toi tu chais femme des gens tu es un voleur toi tu fais ça toi tu as venu de me chasser toi tu as tes pouvoirs le démons les assurants ils sont partis les nuls Amen c'est toi que j'ai marié des gens tu as dit sorcier feu 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 quand il met feu sorcier il vient feu 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 sorcier mais c'est dans la bouche qu'il met feu la image le petit talent qui fait un sens comat moi il savait parce que ton feu n'a pas de poids il n'y a pas de poids dans ton feu respectons Jésus il y a quelqu'un respectons Jésus Amen c'est ce que les démons ont dit mais vous la respectez Jésus c'est vrai que nous sommes les démons mais nous savons qui est Jésus et Jésus respectons Jésus et puis écoutez Paul respecte Paul Dieu Dieu est délicat c'est ça vous prenez du maraboutage Amen comme on l'a dit au démon non pas il sait qui est Jésus Alléluia vous allez commencer à aimer Dieu vous allez commencer à aimer le royaume de Dieu vous séparer de certaines choses vous allez voir la visite de Dieu dans votre vie Dieu va commencer à rentrer dans votre chambre Dieu sera avec vous dans votre chambre dans vos activités Dieu sera avec vous dans vos activités alors le diable c'est qu'il veut faire vous prier vous avez cette relation entre vous et Dieu il veut détruire ça parce que si vous marchez selon Dieu c'est fini pour lui vous allez le voir celui Jésus a tout vécu même Satan Amen c'est ça que Jésus dit Satan mais il n'a rien à moi rien il n'a rien à moi Satan mais il n'a rien à moi Amen Frère le chrétien a du poids il y a quelque chose que le chrétien a que le bâle Satan ça tombe il a dit que près de son pouvoir Dieu nous a donné le pouvoir si ça fait ses oeuvres Isaïe va prendre le déçu parce que dans mon bon Dieu nous vendons notre reprimeur à Satan parce qu'il nous propose des choses nous prenons la chose c'est comme Jacob et Isaïe plus tôt il a vendu son droit de naître à son frère nous moulions cette grâce de Dieu non il y a la jolie fille il y a un monsieur dit lui il y a trop de belles filles il lui a dit ma réponse il lui a dit non mais combien j'ai dit mais tu peux les servir maintenant il prend l'exemple de Salomon j'ai dit mais c'est quoi l'histoire de Salomon et tout ça il y a lui en longueur il est venu en Afrique il a fait quelques temps en Afrique l'après un mois c'est c'est 30 femmes mais oui il y a les gens possédent elle est chaque nuit il y a une femme chaque nuit chaque nuit toi les femmes tu as une nuit il n'est pas fini tu as un peu du temps boule et qu'il n'y a pas il me dit que si tu sais j'aimerais qu'il a tous les problèmes vous êtes où les où ça va tu vas coucher une femme tu ne sais pas qu'elle est elle va boire ton cerveau comme des gènes madame pisse pisse venez elle va dire mime et ça ça tue que les femmes elle va dire s'il vous plaît je peux elle même elle est prête elle te donne 300 000 euros parce que tu vends l'argent vous savez il y a des fédérissons il y a des richesses il y a des femmes des hommes riches par moments derrière il y a des pratiques distinctes j'ai une histoire d'un monsieur au togo où le monsieur lui c'est un niveau il prend le sang des filles pour s'enrichir vous voyez des gens comme ça vous ne savez pas qu'ils sont il m'a donné 5 mille fois aujourd'hui madame de sami quand on le dit il est bon il est faite sorcire il va avoir des rapports avec lui qui détruit la grâce c'est-à-dire vous voyez les filles vos yeux brillent on est lampadais allez travailler à ces lieux ça va vous aider la sérieux va vous installer dans la village il y a des gens qui ne peuvent pas voir les femmes qui peuvent rester tranquilles c'est de la sorcellerie alors quand tu vois une femme vu ton coeur une femme deux femmes ça veut dire quand tu vois chaque fois une femme vu ton coeur bouge ça veut dire toi tu es pour c'est-à-dire pour c'est-à-dire d'un démon quand tu vois un garçon ton coeur bouge dans la fois qu'un garçon il n'a oublié de le mâcher elle marche pas son pas son elle veut le mâcher ça veut dire pour amener les garçons à l'arrogate elle est elle est doucite pour ça on la lit facilement c'est quoi qu'il y a qui m'a pas de facilement la richesse pour avoir tout est fatigué ou bien mais puis c'est bien mais tu sais il y a quoi tout est détonné d'un jour il y a un grand la route quand il dit j'ai héré c'est à l'onde à l'onde tu n'as rien à venir tu n'as rien à venir tu n'as rien à venir mais c'est qu'il va te montrer la nuit qui a mis sucre dans le papaye c'est ce qu'elle va te montrer papaye c'est cru il dit qu'elle a mis sucre dedans elle va te montrer ça quand tu vas dormir pendant que tu fais elle est montée tu as été chaudes de mise pendant que tu es venu tu as dit là tu as coco ton amie sors vous n'avez pas dit vous êtes dangereux vous n'avez pas dit vous n'avez pas des plus dangereux que beaucoup donc elle a distribué coco vous ne me regardez là ce qu'elle a commencé à faire des abris c'est elle vous nous chacun vient ah c'est lui la chérie la chérie la chérie la chérie la chérie chacun vient de gérer son coco les femmes les bien précis tu vois un homme qui est chaud il faut quand même avoir un esprit de discernement où je m'en vais là ce n'est pas un problème de chercher vous voyez comment les gens pensent maintenant ils ne pensent pas à guillemets c'est ça qui vous met dans le problème c'est les reins qui vous intéresse que Dieu nous aide Amen que Dieu nous aide parce que tu peux avoir des rapports avec une personne c'est fini parce que c'est un contact de corps en corps vous savez pas ce que la personne récupère dans votre vie vous savez pas ce que la personne prend et vous êtes étonné que non vos affaires ne bougent pas parce que vous n'êtes pas simil or quand on prie pour vous on vous consacre à Dieu on prie pour vous il y a des choses que je ne vais plus faire si vous brisez le milieu de protection vous brisez ça Amen Oui Alléluia Dieu est fidèle Dieu est fidèle est-ce qu'on va bien saisir c'est que Jésus le vrai c'est que nous puissions chercher le royaume de Dieu la justice de Dieu le royaume de Dieu Amen est-ce qu'on va bien saisir Dieu est plus encore te protéger Dieu est plus encore te béni Dieu est capable encore de te délivrer Dieu est capable de te guérir tout dépend de toi tout dépend de chacun d'entre nous selon Dieu est fidèle Amen Dieu peut te prendre de la bourre dans une famille bizarre et te lever mais est-ce que tu as sa crainte Dieu te rendra compte de ça d'abord l'élément la crainte de Dieu quand tu as tendu l'élément de la sauvée de Dieu est-ce qu'il te rendra compte de Dieu maintenant les sources de possible ok il faut chercher à marcher avec Jésus oui il faut chercher à arranger ta vie cherche tout sur le royaume de Dieu Amen Amen cherche le royaume de Dieu ce matin j'enseigne à Zaroco comment les gens envoyaient les esprits dans la maison c'est quand tu es marié une femme et puis tu pars coucher avec les ventes d'hommes c'est les démons que tu envoies dans la maison ils te suivent prends même ton sac ils te suivent ils t'entendent et puis ils viennent loger dans ta maison ils sont ainsi donc quand tu n'es pas encore ils viennent prendre ton sac sac c'est un problème qui est dedans donc tu finis pour avoir la chambre plein de sac chaque esprit tant qu'à aller le chercher c'est ce qu'on appelle les pâtes réformels quand tu brises le mur c'est-à-dire le frère il dit tu es marié une femme légalement marié or le mariage c'est tellement sacré or le fait même de déposer une femme à la maison c'est sacré au soi être tranquille dans la maison être en temps tranquille c'est là le monsieur lui voit que il y a joli d'ailleurs tu viens de sortir c'est-à-dire que tu as bien réfléchi et que tu as envoyé la vie et la vie dit vous n'êtes plus quoi ? vous devez devenir une seule une seule chère une seule chère non Dieu ne joue pas avec ça or quand tu es avec une femme tu décides de marier une femme il ne faut pas jouer à ça il y a un problème derrière si tu jouais à ça c'est des démons qui t'envoient à tuer des démons ils n'ont pas couvri après nous le sorcier doit te fatiguer le sorcier doit te fatiguer le sorcier doit te fatiguer la pauvre femme qui est à la maison aime bien dire c'est elle tu donnes daguina 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 chez nous c'est main sec c'est 100 francs c'est 100 francs dans son oh c'est idiot là par exemple tu dépenses là elle n'est pas elle n'est pas pour elle vous daguina elle c'est oulite elle a brisé et toi elle te dit c'est poulet de bicyclette et non poulet elle a brisé mais c'est ce qu'elle doit manger elle n'est pas dans tes histoires oulite mais nous on est dans les restaurants classe là tu es prêt à lever l'argent mais elle n'a pas besoin la mère de tes enfants en plus tu viens tu n'as pas l'argent sorcier qui est que vous êtes avant nous avons cherché les démons nous nous amenons à la maison moi il n'a pas le problème ce qui est divin n'a pas le problème il y a un gars qui me dit mais lui il vraiment il ne comprend pas j'ai pris une fois il ne comprend pas il va et tout ça son argent n'est pas égile de toi quand tu sois là tu ne vois pas mais là-bas il ne comprend pas il ne comprend pas il est possible d'un esprit ok c'est le diable le diable ne peut pas te prendre tu as mené dans un endroit toi tu ne peux pas c'est ce qu'il disait la femme sorcier là elle dit non les gens sont venus me dit désolé mon emploi puis j'ai donné mais le diable c'est que tu vas donc tu as donné donc il vient de proposer moi quelqu'un me dit mais donne moi ta personne mais je t'écris des problèmes c'est ce qu'il y a en toi c'est ce qu'il y a en toi parce que le gars parti il dit il y a un il dit mais oui c'est ce qu'il y a en toi il a allumé son nom c'est tout il a allumé le départ tant qu'il s'est dit il n'a jamais allumé le cigarette il a fumé est-ce que le gars va venir des tantes cigarette non il n'a jamais fumé il dit il n'a jamais fumé il n'a pas fumé je suis capé que ça tout un chercheur des femmes la vie dit que le jour jésus a eu faim le températeur est réel c'est ce qu'il y a en toi qu'il a dit la nuit or quand le diable sent que tu as une bénédiction car vous savez le diable est trop stratège quand il sait qu'il y a une bénédiction qui n'est pas trop loin de toi il commence à te déconnecter de Dieu le diable est wow il est trop terrible frère c'est pour ça que chacun d'entre nous est très vigilant quand vous voyez qu'il y a trop d'attaques de séductions les gens comprenez que Dieu n'est plus loin ta bénédiction n'est plus loin donc là tu dois te méfier parce que dès que tu rentres dans le système du péché c'est fini tu te déconnes du ciel or je ne sais qu'avoir la bénédiction c'est pour combien des minutes ? et puis c'est 4 ans c'est pas mal la yam la yam salgonde le soir là ça finit vite et Dieu nous aide si vous voulez la protection de Dieu vous-même vous-même changer si nous sortir si va te manger te braiser et la brest comme ça tout vite tu m'as dit le flamand gourou elle est là ça va il y a trop comment tu prends ta main tu prends ta main on a pas vu la bébé et yam là elle a tout récupéré Toi t'as conduit des millions non ? Si papa T'as amas tout gâché Elle va te laisser Si elle te laisse pas Manger t'aider à te délivrer Je vais donner un passeport pour partir Toi la vieille la Toi Et puis la si Non ça me fait tellement mal Tu as du sommeil Tu as du sommeil Tu as du sommeil Tu devrais même pas dormir Tu dois payer chaque jour Ta fille qui te donne à manger C'est elle, c'est le jeu que tu prends Et puis tu vends ça Pour marcher gourou Pour marcher gourou Moi j'ai pas du gourou Pour marcher comme si c'était marcher gourou Dites à la fille de venir Madame venez Eh venez Tu veux pas le bété ? Bien bien C'est le bété d'où ? Tu comprends son bété là ? Bien Bien C'est pas la fesse Eh Eh c'est bien Oh Eh 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 Il y a rien Pour pouvoir Il y a rien Il y a rien Il y a rien Il y a rien Ils sont pas vraiment fatigués Hein Voilà J'aime bien ça Parce que La fesse est tellement intéressante La vieille La vieille La vieille C'est ta fille S'il vous plait S'il vous plait On se aussi Donne la micro Donne la micro C'est ta fille C'est ta fille C'est ta fille ? C'est ta fille ? Prends le micro ! Prends le micro ! Prends le micro ! Quand t'es-tu André ? C'est ta fille ? C'est ta fille ? Tu demandes réponds-moi sérieusement ! Et tu as fait quoi ta fille ? Tu as fait quoi ? Eh madame, vous dites quoi ? Vous dites quoi madame ? Madame, qui a gâté ses yeux ? C'est pas vous je demande ? Qui a gâté ses yeux ? Mets le micro dans ta bouche, c'est ça ? Moi là, j'étais pas tombé hein ? As-y c'est fait ! Oh ! Tu allais partout, vous tu as guidé là ! C'est ton père ministre, vous lui dis ça ? Dis-lui ça ! C'est ton père ministre ! Je te viens parler à la veillée ! J'ai chanté de parler encore aujourd'hui ! Faut continuer ! Mais tu vas ramener ses yeux ! Dis-lui ça ! Tu m'as compris ? Sur le micro-pale, tu vas ramener ses yeux ! Tu as compris ? Là où tu es venu, il n'est pas ma misère toi ! Nous allons t'aider debout ! Elle vit en France, ses yeux, sa maman a vendu ses yeux à son cinéry ! Et puis une chose bizarre, c'est qu'elle a mangé sa fille ! Tu vois, tu manges ta fille en plus ! Depuis le mois de novembre, tu as mangé ta fille ! Elle dit quoi ? Hein ? Tu dis quoi ? Et qu'il nous comment ? Il va laisser ta fille ! Tu vas la laisser ? Il y a.... Il y a ta fille ! Non, il y a ta fille ! Elle va faire une fille elle a mangé sa famille ! Elle fera comment pour améliorer ? Ca, il y a mon dieu ! Il faut répondre ! Il faut répondre ! Ca, il y a mon dieu ! Il y a ta fille ! Il y a ta fille à faire une fille ! Elle n'est pas non ? Elle dit quoi ? Monsieur, c'est tout, elle a arrêté, elle a tellement sauvé. Eh, tu ne dois même pas dormir. Elle ne va pas la laisser. Elle ne va pas la libérer. Tu ne dis pas. Elle ne va pas la libérer. Tu es ton tendance, le ministre. C'est qui que tu as mis dans le vent de là ? Tu as fait sortir ça. Tu as compris ça. Tu as compris. La viande que tu as mangée de ta fille là, tu as compris ça. Nous allons prier. Demandez au Seigneur de se souvenir de sa fille et d'accorder la délivrance à ses soeurs. Moi, je vois la fin du film. Amen. C'est ce qui est intéressant. Prions ensemble, Seigneur. Bonjour le Monsieur au Seigneur. Demandez au Seigneur et à ses moindres. Fais-le-moi dans la vie de sa soeur. Demandez au Seigneur. Et mons-nous-vous dans la vie de sa fille. Oui. Sous-titrage. parce que j'ai le seul, 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 parce que j'ai le seul. Amen. Ce qui te demande la passion, t'as compris ? Laisse moi déguer le dossier. Je suis convaincu de déguer le dossier. En vrai, c'est là. Elle est tombée, elle est venue au Thébrus. Amen. Elle est venue au Thébrus. Ta chère, il sera blessé du Dieu. Amen. C'est une expérience que j'ai vue dans le Saint-Esprit. Je suis convaincu de prendre le dossier. Et quand j'ai dit ça, je ne m'amuse pas. J'ai une seule parole. Quand j'ai dit ça, Dieu va faire. Ah non, non, non. Il ne faut pas ça. Le monsieur qui est parti, il est mort. Il est mort. Ta maman, elle veut. Elle ne veut pas. Elle sera obligée. Il y a six personnes qui sont sur ton travail. J'ai déjà vu trois, c'est-à-dire ta mère ou deux autres. Je suis en train de chercher à voir trois autres. Quand j'ai compris avec ce dossier, je vais revenir là-dessus. Et puis, on va commencer à les amener à restituer tout ça. C'est ça. C'est ça notre combat. Quand je vais commencer, ils en prennent toute la compénie, ils prennent tout ça. Je récupère le dossier. Dieu va te guérir et il sera mieux. Amen. C'est ça qu'il est venu. Amen. C'est une question. La sœur pénit sur le cadre d'Afrique. Et c'est malheureusement ceci qui a vécu l'Afrique. Malheureusement ça a vécu l'Afrique. Moi je comprends à la sœur. Je suis mieux placé pour la compréhension. Je pense que j'ai vécu cette débrisquette des maladies christiques. Avec, une chose de la grosse, elle ne s'est pas pour moi la manger. C'est des prestats de l'Afrique. C'est seulement pour le malentier, pour le feu mystique. Donc j'ai expliqué simplement. Maintenant, tu es en train de faire réveiller les gens. Mais c'est comme ça. Amen. Voilà. Qu'est-ce que Dieu va te prier ? Je veux le recevoir maintenant dans l'Ouest. Des manières que, comme on fera le jeu, je veux le recevoir. Le système prophétissement, il est soit le prophète, c'est un consultant. Il vous dira les choses après. Voici, voici, voici. Donc tout à l'heure, il y a eu le dossier.